Bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Quand même Conquer 3 la fureur de Kane et on reprend cette dernière fois de la campagne que nous est présenté dans ce stand-alone alors je m'excuse tout de suite et d'avance pour les épisodes à venir du jeu il fait très chaud mon ordi souffre de la chaleur pas mentir filmé plus jouer même si c'est un ancien jeu ça fait pas bon ménage avec la chaleur et les performances oratoires et de joueurs seront aussi actérés donc je m'excuse d'avance ce sera pas ma meilleure vidéo mais je ferai de mon mieux Kane était un lâche un traître qui il y a fort longtemps a perdu la foi en la pureté du tibérium sa mort violente vient témoigner de tous ses mensonges et de ses blasphèmes il sera précipité dans les profondeurs de l'abîme en enfer tout le monde le fixera et on se dira est ce bien l'homme qui faisait trembler la terre et ébranler les royaumes oui je suis l'élu je suis l'unique prophète du pouvoir du tibérium frère martiol sera bientôt à genoux et vous mon enfant serez celui qui l'abattra montrez vous impitoyable il le mérite mission persuasion la confrérie continue à se développer et à prospérer mais le prophète ne peut prendre le risque de se réveiller sa présence aux peines d'attirer attention judé il faut trouver une figure de proue qui servira de prête non Kane dans son infinie sagesse a décrété que frère martion leur égale hérétique était le candidat idéal un seul problème se pose le plus martian estime que Kane est lui-même un hérétique persuadé que du contraire la biographie de frère marce martion jadis garant des convictions religieuses note j'arrive de répandre les prophéties de ken martion s'est avoué de plus en plus déçu pour la confrère et son leader alors qu'à seconde guerre de tibérium s'est touché à sa fin de plus en plus véhément martion n'a pas surpris beaucoup de monde au sein de certains dans ce qu'a quitté le nord après cette désastreuse série de revers accusant le prof est décédé de n'avoir rien et d'avoir été qu'un charlatan lors qu'il s'est arrêté dans l'arrière-pays australien martion est vite sorti sa réserve mettant à professe et qu'elle était orateur de son style de vie ascétique pour regrouper les nombreuses partisans dans ce qui allait devenir les zones jaunes un an après avoir quitté le nord martion possède déjà une armée théoriquement disciplinée la nouvelle main noire cette armée qui prêchait la vérité et la pureté la procédure même a été rejointe par d'autres décidants d'une autre d'autres meurs insinuent que judy aurait joué un rôle d'un rupture entre martion et ken bas sont sans fondement bah préparation transmission vidéo félicitations voyageurs pour avoir découvert notre complexe secret aux marques indique que vous obéissez un prophète de pacotille à ken identifiez vous ou vous devrez en subir les conséquences action terminée nouvelle transmission martionne se terre dans son bastion délogez lui en détruisant sa forteresse ouais easy easy je fais ça tous les jours c'est une bien jolie base bon pour l'instant la mission a l'air simple il faut que je me rappelle c'est un titan ça oui c'est un titan en fait vous comprenez pourquoi j'ai regardé la map parce que je dois retrouver certains emplacements de certains objets aïe aïe c'est une exerce en a j'ai un 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 Par contre faites gaffe à main noire qui est ultra possible Le professeur Kavak Si l'on peut s'apercevoir d'un confesseur du Nord sur le champ de bataille à la seconde guerre de Myrme, il a fallu attendre l'avènement de la main noire post-sclavique de frère Martion pour que ses prêtes en armure soient considérées comme de véritables combattants. Désoré de s'établir comme icône religieuse pure, épargnée par la supposée hérésie de son professeur, Martion a pris le parti de remplacer sa garde au mi-temps du Nord par dérangement de confesseurs armés de Myrme et de grenades hallucinogèmes psychotropes, ceci afin de prêcher la bonne parole et de n'en tirer l'ennemi. En gros, c'est comme amélioration confesseur Kavak, sauf que c'est une escroiade complète et qu'au lieu de berrancer des grenades tous les temps de temps, J'avais juste peur qu'il m'attaque. Au lieu de berrancer une grenade hallucinogène tous les temps de temps, c'est une capacité pour berrancer une grenade de... Enfin, les grenades... Alors, des informations sur ce jeu par rapport à son prédécesseur. Les tanks furtifs coûtent 1800 ou 1500. Encore un petit changement. Vous avez ça, tour de soutien aérien, qui vous permet de transposer d'un... C'est comme un aéroport où vous ne pouvez pas construire les avions. Voilà. Mais vous pouvez les réparer au moins dessus. Euh... Ici, il n'y a pas de changement. Il y en a toujours pas le juge, c'est dommage. Un déploiement impossible. En construction. Donc ça, pour l'instant, c'est ça que je vais vous montrer. Comme ça. Donc le collecteur coûtent 1600. Ouais, ça. Je m'avais expliqué les actions d'avant. Maintenant, si je vais présenter tous les nouveaux coups, on y passera longtemps. Donc, une nouvelle amélioration pour vos unités en requête de véhicules. Tanks furtifs. Motos de combat. Et tourelles solaires. Sachez que les tourelles solaires ne servent à rien. Quant à main noire, étant donné qu'ils n'ont aucun véhicule aérien. Ni aucune technologie furtive. Cependant, toute leur unité en flamme commence avec un galon. Il peut avoir deux commandos. Vu qu'ils ne sont pas furtifs, mais qui sont directement en grade 3. Et il peut améliorer leur lance flamme. Pour qu'ils deviennent encore plus puissants. On va faire simple. Et le confesseur cabal dans les escouades militaires est remplacé par un soldat de la main. qui est à savoir ? Ah, grosso modo. Qui est à savoir ? Dépêchons-nous ! Silence ! Pas de bruit.. Unili et demi en vue. Silence ! Donc ça c'est beau jeu ! Ça c'est ADCA, on va devoir avoir un montre Ah oui le buggy il coûte 500 aussi, j'avais pas vu Bah en fait il y a aussi le buggy qui coûte plus cher maintenant, 500 ou 400 Alors le purificateur c'est équipement de l'avatar, il y a directement dans ce gars Il y a directement dans ce gars, il peut inspirer les troupes aux alentours Donc pour l'instant vous allez me dire, c'est mieux qu'un avatar Cependant il peut pas avoir un deuxième canon laser, il peut avoir de technologie furtive, il peut pas avoir de motos de combat Euh de détecteur furtif Donc il a inspiré, il coûte 3000 ou 2200, il peut être moins, certes moins est amélioré Il a de base un lance-flamme et les troupes d'infanterie aux alentours se battent Donc ce qui peut être intéressant quand même Alors nous on va vite faire un rabo technique pour vite avoir accès aux missiles au Tiberium Il faut quand même amélioration Toujours pas visé On va faire ça aussi Bah, missiles au Tiberium À l'affût Voilà, nous gérons, ça va Marche à secrète Infusion au Tiberium, bien évidemment Il ne s'en doute pas Les confesseurs K-Bag ont aidé au crâne pour cette mission réalisée De mémoire Donc ça c'est en cours 2500 c'est condensateur laser, haute 3000 Donc une légère réduction du coût Restons à l'usine Silence Attention Optimisation terminée En position On s'installe Silence Entraînement J'ai quand même bien envie de faire cette amélioration avant d'aller chercher les autres radars pulsés Aïe on va faire une recherche Vaisseau Venom prêt à décoller Optimisation terminée Qu'est-ce que c'est ? Vaisseau Venom prêt à décoller Et voilà Et voilà Et voilà Le petit dépôt qui met au moutu Il ne s'en doute pas Vaisseau Venom prêt à décoller En patrouille Vous ordonnez au K-Bag Ok Normalement je devrais juste avoir assez Or Par contre toute la main noire C'est découragée Déconseillée Même de fait C'est de vous foutre d'un des bâtiments Vu que la majorité de leurs unités ont des hançoim Les militants Par exemple Ou que leurs unités se reposent énormément sur hançoim De manière générale Reçu Restons tapis Parade bruit On se plante là Unité attaquée Attendons ici Unité produite Ça va donner Attendons ici Il faut les finir Plus de roquettes Parade bruit Tranquille Dépêchons-nous Lorsque Optimisation terminée Parade bruit Teste Unité attaquée Entraînement En avant En avant Par contre les menthes sont ultra violentes contre les unités aériennes Après c'est normal que c'est une décée Qu'est-ce que c'est ? Ça a l'air bon Ok On a toujours pas les bombardés vertigueux par contre Vaisseau Venom prêt à décoller Faut pas abuser Donc Clegan Big Dozer on a préparé parce que le meilleur char qu'on a C'est le char Scorpion ou le tank furtif Mais le tank furtif je vous rappelle Est très fragile Voilà très fragile Et fragile Il y a quelque chose Vaisseau Venom prêt à décoller Un petit peu de lance-flammes pendant un petit coup Et c'est bon il est mort Ah oui mon transport coûte 200 Je ne sais pas si vous avez été plein de choses avant Ok Les renforts du GDI arrivent par le Nord Normalement c'est des amurais C'est ça Ou 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 C'est de zone de goûte C'est de zone de goûte C'est bon On ne les lâche pas, bref. Compris. Oui. En avant, on est parti. Plus vite. On bouge. Batrouillère. D'accord. Optimisation terminée. Oh génial. Rien de mieux que de pouvoir récupérer de les purificateurs. Ça se passe bien. Enfin, je dis que ça se passe bien parce que j'ai déjà un tank furtif... Enfin, le V3, excusez-moi. Qu'est-ce que c'est ? Unité récupérée. Enregistré. Ok. Ouais. On est parti. Bah là, on est vraiment en mode patrouille, là. En mode activé. Là, c'est un Titan. Compris. D'accord. On va te réparer. En patrouille. Ok. Y'a un radar Puxil Sagan, mémoire. On est parti. Optimisation terminée. Entraînement encore. Encore un radar à abattre. Un tout petit peu d'écaléité. Des renforts du GDI arrivent par le sud. Unité ennemis. Unité ennemis. Confirmé. Il est dans le viseur. C'est plus où on l'est. Faut les descendre. Et armes raid. Ouais. Enregistré. Faut passer par contre les Titans. On leur fonce dessus. Plus où on a tué. Mais bon, voilà. Vu qu'ils n'en voient pas d'une tendance, il y a rien. Ils ne vont nulle part. Ok. Enregistré. On les a eus. Pour moi, l'avantage, c'est que le transport aérien maintenant est vraiment ultra rentable. Batrouilleur. D'accord. Là où avant c'était marginal qu'on utilisait, maintenant. Ok. On suit la cible. On en abuse. Bon, je pense que vous vous en doutez, mais les compresseurs tabac sont plus efficaces que des militants. Ils sont plus résistants, plus puissants. Ok. Pour donner ok. On les a eus. Qu'est-ce que c'est ? On suit la cible. Reçu. Confirmé. On est parti. Oups. On va vous emmener. Et je vous rappelle que les juges en garnison ne peuvent pas être nettoyés en garnison. Donc en soit, ne sert à rien contre eux. Non. Je préfère le redire pour que les gens ne se trompent pas. Qu'ils ne crient pas aux bugs parce que dans ce jeu là, ça surprend. Avoir une unité qui résiste, qui ne peut pas être neutralisée en garnison, c'est entre guillemets jamais. C'est bien entre guillemets parce que c'est... On est prêt à lâcher les flammes. En avant. Le Scorpion repris. On continue. Le Scorpion repris. Détruisons ce radar avant qu'il nous donne l'alerte. Scorpion repris. Donnez mise à jour. Origine d'un manoir. Véritable culte à l'intérieur du culte, un manoir a vu le jour peu après la fondation de notre. D'abord utilisée comme une police religieuse, censée encourager l'adhésion aux enseignements de Cain, un manoir a par la suite considérablement élargi son domaine de compétence. Pendant la seconde guerre de Tibérien, le culte est devenu le fond de commerce religieux de Cain. Grâce au Cain, il prêchait répand à ses prophéties, tout en maintenant une certaine discipline spirituelle au sein de la conflit, si besoin par la force. Un manoir forme une organisation parallèle, avec des branches politiques, religieuses et militaires. Mais malgré son pouvoir et son influence, un manoir est resté étonnamment discret jusqu'à ce temps des temps, entourant ses rituels, ses convictions, voire son existence d'un voile de mystère impénétrable. Néanmoins, à la fin de la seconde guerre de Tibérien, les choses ont évolé. Suite au décès de Cain, d'autant de Slavik, un grand démité respecté, a voulu prendre les rênes de la conflit de notre. Il s'est avéré que Slavik était un prélat de la manoir, élevé de leur espèce du culte. Évidemment, l'ascension de Slavik a focalisé l'attention sur la manoir, ce qui n'a pas été du coup de tout le monde. Sans surprise, certaines voix de la manoir sont élevées pour dénoncer la nouvelle notarité publique du culte, et ont bâtois citer une série de confrontations entre les futurs d'Otskavik et les titans considérés que le leader du Nord avait dénaturé la manoir. De l'Otskavik, un homme s'est rapidement imposé pour l'affronter. Un prêtre passionné est populaire du nom du frère Martionne. Les deux camps, retranchés d'un leader respectif, ce qui n'était au départ qu'un accord d'Octrina, a vite provoqué une scission menaçant du même coup d'existence d'une autre. Malgré les tentatives d'espérés de Sarkantin pour approcher les deux camps, la situation a dégénéré et sa vie a été laissée pour mort pendant que Martionne et ses fidèles étaient poussés à l'exil en Australie. Ce cataclysme a fait voler la confrérie en éclat de multiples sous-factions au vu que j'aurai chacune d'elles prétendait avoir la vraie parole du prophète. Un nouvel malin noir de Martionne, héritiquement, constitue un dernier vestige directement issu de la confrérie. Sur son proclamant prophète et traitant qu'un théorétique et de charlatan, Martionne a cherché à poser son empreinte sur le monde. J'ai plus de mal à lire, je m'excuse. Je m'excuse mais... Je pense être dur là. Aïe. Au moins l'avatar tire plus moins que les roquettes. Enfin, le purificateur. Qu'est-ce que ça veut dire? On récupère tous ces siloques qui sont une source de ressources incommensurables mais énorme. Ça a l'air bon. Purificateur vrai. En avant tout. En avant. Bâtiment capturé. Système activé. En construction. En temps. En construction. Vers la cible. En patrouille. En patrouille. Je suis à fond. Pas ennemi en vue. Ça a l'air bon. Reçu. Prêt à lâcher le feu. Il y a un purificateur là, d'accord. Ah non, j'essaie en fait de prendre note là où il y a des troupes en fait. C'est ultra important pour la suite. Le temps presse. La confrérie ne saurait être en construction terminée. Comme par exemple là, construire une base d'ici pour que tu puisses tes bombes là, c'est pas ultra important mais ça vous donnera un gros coup de pouce économiquement pour la suite. D'accord. Ils ne vont nulle part. Elle a confré. Encore. On les a mis au coup de sang d'ailleurs. Je suis rarement petit gars mais c'est... Unité attaquée. Bonne nouvelle. C'est vrai que le feu qui coûte plus que 100 c'est pas pour rien. D'ailleurs il me faudrait plus de tank je pense. C'est quoi le temps ? Allez ! Porter ! C'est bon ! A l'affût ! Voilà ! En construction ! Il va neiger des cendres. Allons-y. Entraînement. Prêt à lâcher les flammes. À leur tour. Unité ennemie en vue. Par les flammes. Construction terminée. Porter, prêt à partir. On va vous emmener. Des meurs doivent acquérir de nouvelles terres. Je suis l'émissaire de pied. Porter, mission. Besoin d'un coup d'unité régulier. Il faut se mettre au boulot. Je suis à fond. Allons voir ça en avant. Ils vont brûler. Bon je sais ce que je fais. Encore une fois comme j'ai déjà besoin de vous paraître étrange. Ne vous inquiétez pas je sais ce que je fais. On va tout nettoyer. Donc prenez votre temps. N'avancez pas. On n'aille de temps. Ce n'est pas une mission pour la montre. On va continuer à rendre bientôt le contraire. Énormément d'escadrons. Il va neiger des cendres. Patrouilleur en avant. Toi tu vas venir ici et te faire réparer. Toi tu vas venir ici. C'est pas parce que j'ai dit que ce n'est pas la meilleure idée. Il ne faut pas forcément faire des tanks furtifs. Je n'ai pas dit parce que les tanks furtifs étaient pas assez résistants. Il ne faut pas engager. On va être toujours fait. Non. Il faut juste le garder pour le bon moment. Un affrontement direct c'est la pire des idées d'envoyer des tanks furtifs. Parce qu'ils sont furtifs. Il va neiger des cendres. Ça se fait. Porteur. À la foule. J'ai un petit cadeau. Ici Raider. Là. Oh gars. Tu as fait le con toi. A l'espaceur de purificateur. J'aurais jamais dû le perdre en fait. Mais attaquer en... On y va. Progresse. On est parti. Unité attaquée. On approche. Les statues de Martium témoignent de son ego surdimensionné, détruisez les. Pas de soucis, j'ai toujours pas déployé ça quand même, ça c'est quand même une catastrophe. Et on va en faire même 10 directement. En fait je construis cette base glace pour directement avoir mes usines de fabrication. Qu'est ce que c'est ? On est parti ! Ah ça c'était une bonne attaque ! C'est quoi le plan ? Le scorpion est prêt ! Le scorpion est prêt ! Voilà, ça c'est bon. Je vais même faire une tour aérienne pour pouvoir réparer mes unités ici. En avant ! Entraînement ! Le scorpion est prêt ! Le scorpion est prêt ! Le transporteur est là ! Le scorpion est prêt ! Le scorpion est prêt ! C'est quoi le plan ? On est parti ! Le scorpion est prêt ! Le scorpion est prêt ! En position ! Allez ! Allons voir ça ! Allez, on recoupe toutes mes troupes là ! On va vous emmener ! Unité ennemie en vue ! Unité ennemie en vue ! Prêt à lâcher les flammes ! Unité attaquée ! Allons-y ! Besoin de silo ! Vers la cible ! On ne recule pas ! On y va ! Bon ! On est vrai ! On reste ! Ils sont faits ! Je ne sais pas pourquoi ça ne me surprend pas ! Je ne sais pas pourquoi ça ne me surprend pas ! C'est quoi le plan ? Unité ennemie en vue ! Entraînement ! Unité attaquée ! Aller ! Purification active ! Allons voir ça ! On approche ! Le scorpion est le dosage ! Reçu ! Personne ne peut nous perdre ! Le scorpion est le plus grand ! Le scorpion est le plus grand ! Mais je ne sais pas si je n'ai rien ! Il est le plus grand ! Il est le plus grand ! Le scorpion est le plus grand ! Prêt à tout graver ! Ils sont faits ! Le scorpion est le plus grand ! Quoi ? Ça a l'air bon ! Porteur ! Oui à partir ! Porteur ! Il y a quelque chose ? Ouais ! Enregistré ! Enregistré ! On est prêt ! Je suis à fond ! Le scorpion est le plus grand ! Le scorpion est le plus grand ! Ça a l'air bon ! Il est ici ! C'est quoi elle vous l'aise ? Ah ! Elle tombe ! Prêt à tout cramer ! Voix localisée ! Essayez de liquider les... Toorison Air ! Ils vont brûler ! Le scorpion est le plus grand ! Allons voir ça ! On s'en occupe ! Faites-moi confiance ! Qu'il y a quelque chose ! Reçu ! Le scorpion est le plus grand ! On les tiens ! Ils sont faits ! Patrouilleur ! Encore ! Personne ne veut pas ! Il va néger les scorpion est le plus grand ! Besoin de... Ah ! Je suis pas le temps de capture ! Je peux l'être utile ! On les tiens ! Ils sont faits ! Qu'ils sautent ! Allez ! Ils ne s'en doutent pas ! A l'affût ! Tranquillé ! Les médias fortifs prêts ! Restons à visite ! En position ! Aïe ! En avant ! Prêt à tout cramer ! Sous contrôle ! Purificateur prêt ! Enfin ! Unité attaquée ! Sélection d'action ! On est parti ! Compré ! Confirmé ! C'est dessus ! On les tient ! On les retombe dessus ! Purifiant ! Unité pour nous ! En décembre ! En décembre ! Faut pas les perdre ! C'est pas léger des cendres ! Allons-y ! Purifiant ! On en est où ? En décembre ! On les a eu 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 ! Ok ! Ah ! Purifiant ! Ils ne conduisent pas ! Pour donner ok ! Entraînement ! En attente ! Annulé ! Entraînement ! En attente ! En patrouille ! Patrouilleur ! Prêt à tout cravé ! Prêt à tout cravé ! Et voilà ! Comment on rentre dans la base ? Comment on neutralise ? Donc il faut dégommé le Tourelle de droite ! C'est pour ça qu'il est pris mon temps à droite ! Parce qu'une fois neutralisé, La prise de la base est vraiment très simple ! Oh ! On saute une fois parti ! T'as perdu la tête ! Ah bah non ! T'as perdu la tête ! Ils ne vont nulle part ! Besoin d'un coup ! On est prêt à décoller ! Allons voir ça ! Entraînement ! Entraînement ! Entraînement ! En avant ! Verso Venom prêt à décoller ! Patrouilleur ! On les aille ! Il est dans le viseur ! Ils sont prêts ! On va tout nettoyer ! Verso Venom prêt à décoller ! Personne ne peut nous battre ! Transporter ! Je viens sur Venom prêt à décoller ! Purification active ! On leur fonde dessus ! Allez ! Hop ! Confirmez ! Tant de fuit ! Verso Venom prêt à décoller ! Restons à l'eau ! Démission charge ! Purificateur prêt ! Tant de fuit ! Tant de fuit ! Tant de fuit ! Ont ici mes transporteurs prêt à être sur la pièce ! Une mission ! C'est bon ! Maintenant je récupère les purificateurs Parce que c'est quand même une très bonne unité ! Et mes tours furtifs prêt ! Enfin la meilleure unité que l'on peut avoir sur cette map c'est le purificateur Enfin sur cette mission Force directement repris 2, ça m'interpelle ça quand même C'est à dire que ça devait être un qui était forcément le vers 2 en fait à la base Allez on détruit son QV Et voilà pourquoi j'ai mis toutes mes troupes là Parce qu'il faut capturer Martion Martion s'échappe Éliminez son escorte afin de capturer cet hérétique Ok Il s'échappe ! Pas une croix ! Attention à ce signeau C'est quoi le plan ? On est parti ! En patrouille ? D'accord Unité ennemie en vue Ok Objectif rempli Nouvelle transition Nouvelle transition Kaine exige que Martion soit capturé vivant Guider son transporteur jusqu'à la zone d'évacuation Pas de soucis Un objectif J'apporte la lumière Qu'est-ce que c'était dur hein ? Bon enfin La mission en soi n'est pas dure Entraînement en attente Annulé Entraînement Soldats aux armes 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 Par là On se bouge C'est quoi le plan ? On est prêt ? Patrouilleur C'est quand même pas dur hein Enfin Faut juste en fait savoir Faut juste savoir Faut juste savoir Que Ces sorties de tunnel là C'est des fakes Et que la seule vraie sortie de tunnel C'est section Prêt à tout cramer D'ailleurs on va atomiser cette sortie Une vision Un objectif Entraînement Soldats aux armes Vite Un pas le génie La liberté par les armes Soldats La liberté par les armes Mes chers fidèles Euh Un objectif Soldats Soldats Donnez une mise à jour Alors Réalisation Béni soit celui qui a préservé les segments d'astuces Car c'est en eux que se trouvait la clé pour transformer les visions que j'ai eu lors de ma réclusion en réalité La route est encore longue Certes Mais chaque jour Chaque épreuve Un rapport au but ultime La création L'oppresseur doit mourir L'oppresseur doit mourir L'oppresseur doit mourir A average une erreur De també L'oppresseur doit mourir Et dans...... Un objectif Il aura un objectif Un objectif Il est un objectif Sous-titrage ST' 501